L'autre chose que j'ai pour vous, donc lorsque vous avez commencé, qu'est-ce qui a décidé à faire le programme ? Je sais que lorsque j'avais vu votre programme, Apollon, c'est ça, c'était, c'est la chose dont on veut parler. Ça c'est très important pour moi, il y a des gens qui sont en train de regarder ça, et c'est pas, c'est pas, comment on dit, a stab, a stab at you, comme on dit ici, c'est ce que vous dire, stab at you, stab at you, je ne suis pas en train d'essayer de vous poignarder, c'est juste pour vous expliquer que, lorsqu'on fait des programmes pour les gens qui sont intéressés à acheter des programmes, on n'est pas ici en train de forcer les gens à acheter des programmes, parce que, il y a un autre youtubeur que vous connaissez, qui se sent vraiment gêné de faire des programmes, et vendre des programmes, il travaille quand même malade, parce qu'on a besoin de gagner notre vie, en même temps on vous donne tout gratuit, mais, les programmes sont faits pour les gens qui sont intéressés à acheter des programmes, donc les gens qui critiquent et disent des choses comme money time, body time, et... Nessez-moi un problème, en fait, pour nous, c'est pas du tout une critique, c'est notre propre frère, parce que oui, dans la vie, dans la vie, notre but, c'est de gagner de l'argent avec notre métier. Bien sûr. Et si on peut en gagner plus, on fera tout pour en gagner plus, tu vois, tout bien sûr, on vole personne, on fait du travail, et bien sûr, nous, pour vendre, comme toi, on fait du travail de qualité, parce qu'il n'y a que le travail de qualité qui se vend. Voilà. Tu fais de la merde, les gens ne vont pas l'acheter, tu vois, et ça ferait un moment qu'on vendrait plus rien si c'était de la merde ce qu'on faisait. Exactement, mais c'est pas juste, il faut comprendre une chose, on n'est pas en train d'essayer de nous justifier ici. Ces programmes, personne n'a forcé les gens à les acheter, les gens choisissent d'acheter les programmes. Donc, on travaille dur, c'est ce qu'on fait. Pour faire des vidéos, ça prend des heures et des heures. Et si on choisit de faire un programme et le vendre, c'est pas avec, t'as le pistolet dans la gueule, achète-le maintenant, ou je vais te faire tirer dans la tête, c'est pas ça. Donc, il faut comprendre que votre papa, votre papa, votre papa, lorsqu'il est parti travailler, il n'a pas, il n'a pas donné de l'argent sans travailler, il était obligé de bosser pour gagner son fric. Donc, il faut comprendre ça. Donc, les commentaires, là, quand les gens sont en train d'utiliser, on va toujours tout le temps les avoir, on va les accepter, mais on va jamais, jamais faire attention à ces commentaires. Donc, on a ta question pour Apollon. En fait, avec Alex, dès le départ pratiquement qu'on a commencé les vidéos, on voulait faire un programme. À la base, nous, l'objectif, on ne va pas se mentir, l'objectif final, c'est le programme femme. Mais avant, on s'est dit, il nous faut un programme, tout simplement, parce que ça vaut en plus. On s'est dit, on va commencer par les hommes, parce que si on fait des erreurs, on ne fera pas les mêmes avec le programme femme. Et c'est ça le but. Excusez-moi d'avoir interrompu. Le but, c'est lorsqu'on fait un programme, on essaye sur les personnels, on voit leurs réponses. C'est comme ça qu'on fait des mises à jour et comme ça pour perfectionner le programme. C'est ce qu'on appelle data collection. Apollon, on l'a fait tester d'abord dix semaines, bien sûr, on l'a testé sur nous. Et en même temps, on l'a fait tester dix semaines, on a fait un casting et tout, et à la fin, on a sorti le programme. On savait que ça allait marcher, mais t'aimes quand même avoir un retour, on avait une trentaine, trente-cinq personnes. On allait voir tous les dimanches, donc tous nos dimanches, on les passait pendant dix semaines à aller voir ces mecs-là, discuter avec eux du programme, vos ressentis, etc. Et tout pour ajuster, tu vois. Et faire un programme comme ça dix semaines, c'est énormément de travail, donc ça, on pouvait assumer. C'est comme il a dit Alex, on bossait tous les dimanches, on passait nos nuits dessus et tout à faire les programmes. Il fallait tourner les vidéos et surtout, c'est un investissement de fou. Il y a une application. Que nous, on n'avait pas. Encore une fois, ce n'est pas pour justifier, tu vois, mais juste pour t'expliquer. Il y avait une application, il y avait le site internet, il y avait tous les paiements en ligne et chaque semaine se débloquait au fur et à mesure. Et tous les entraînements sont en vidéo. Donc, toi qui connais un peu comment on monte un site internet et tout, c'est une technologie assez lourde et ça a des coûts énormes. À l'époque, on n'avait pas, par exemple, Yacopo ou quoi. Et Duc, on continuait de faire les vidéos, on aurait pu arrêter YouTube et faire que ça, sauf qu'on continuait ce qu'on faisait à côté. Donc, on a payé des mecs pour monter les vidéos et tout, bref. Pour avoir ce budget-là qui est peut-être de 40-50 000 euros, on s'est associés. Et c'est après comme ça qu'on a pu lancer le programme grâce à eux. C'est vrai qu'on en a vendu beaucoup parce qu'il marchait très bien ce programme. Quelqu'un qui voulait se mettre en forme, quelqu'un qui voulait devenir comme Jamo, bien sûr, qu'il n'avait pas acheté ce programme-là. Mais toi, tu n'irais pas acheter un programme, tu sais que tu as entraîné. Mais un mec qui a besoin de perdre 10 kilos ou après plus tard une fille avec l'autre programme et tout, ça marchait très bien. Un mec même qui commence la muscu ou qui s'entraîne depuis un, deux ans un peu, on les a mis sur le bon chemin. Et puis, tous ceux qui ont fait le programme nous remercient maintenant. Inspirez les personnes de commencer, c'est ça la chose la plus importante. C'est plus dur. C'est ça la chose la plus dure, c'est ça la chose que les gens ne comprennent pas. Ou même il y en a, ils s'entraînent depuis des années, mais ils s'entraînent mal. Ils ne savent pas s'entraîner. Je connais des pros qui s'entraînent mal. Nous, ce qu'on essaie de leur inculquer, c'était une hygiène de vie, mais sur le long terme. C'est-à-dire pas 10 semaines, on leur répétait tout le temps. Nous, on vous donne un super départ. Mais après, c'est votre vie qui a changé, vous avez un nouveau lifestyle. Et surtout, arrachez-vous à la salle. Arrêtez d'y aller 3 heures et de discuter avec tout le monde. Essayez de brancher toutes les meufs de la salle, de faire une série, de rediscuter. On essaie de leur dire l'intensité, les mecs. Il y en a, ils ne font pas des exercices, ils font des mouvements. Tu vois ? Il faut forcer quoi. Tu fais de la muscu. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, on a lancé comme ça et tu vois ce que tu disais, Money Time et tout, c'est venu à ce moment-là. Parce qu'on en a vendu beaucoup, que ça faisait des grosses sommes. Et que le programme, pour ceux qui ne savent pas, il coûtait 300 euros. Mais nous, à aucun moment, on n'a jamais, on a regretté ou quoi. On avait choisi un prix assez haut parce que derrière, on devait suivre chaque personne. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un groupe privé Facebook et on devait répondre à Kalex. On s'est dit, on ne peut pas gérer 50 000 personnes dans un groupe, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, forcément, ça s'adressait un peu plus à une élite, à des gens qui étaient prêts à mettre un prix pour avoir des résultats. Si la personne, elle veut perdre 15 kilos, mais elle n'est pas prête à mettre 300 euros, si elle a les moyens, je veux dire, et qu'elle préfère s'acheter un iPhone, par exemple, et mettre les 300 euros, ça veut dire qu'au final, elle n'a pas vraiment envie de perdre ses 15 kilos. Et donc, tu veux des personnes qui sont vraiment déterminées. Si moi, j'ai un objectif, demain, je ne sais pas, je prends 15 kilos, je veux les perdre. Je m'en fous d'avoir un super iPhone, je veux perdre mes 15 kilos. Je veux t'avoir toi en coach parce que je sais que tu es bon, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Et les gens ne sont pas prêts à ces sacrifices. Exactement. Et il y a une autre chose aussi, c'est que quand tu payes 300 euros, tu le fais le programme et tu le suis à la lettre. Et tu as des résultats. Et nous, on a une bonne pub derrière. Parce que le mec, il a une photo avant, après, il est super content, il va en parler autour de lui. Et puis, les gens vont le voir et vont dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai vu il y a trois mois, tu étais dégueulasse. C'est des photos de transformation dont vous avez besoin. Et vous avez besoin d'une, deux et de là, les gens commencent à se dire, waouh. Et ce que vous avez dit, les gens pensent que, ok, je vends mes programmes aussi, j'ai des transformations, mais pas tout le monde suit aussi. Parce que nous, on vous donne le savoir, on vous coach, on vous apprend tout. Mais, à la fin, lorsque vous avez le programme dans vos mains, c'est ce que vous faites, la prochaine étape, c'est vos décisions, votre discipline, de faire la chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, le programme ne marche pas, j'ai essayé. Tu n'as pas vraiment essayé. Si les gens, tout le monde, certaines personnes, pas tout le monde, bien sûr, on voit des images, je dis, oh, j'ai fait ça, mais ça ne marche pas. Et là, je commence à lui poser des questions. La plupart des questions ne sont même pas, même pas. Je n'ai pas de réponses qui sont vraiment valables. Autrement, ils vont dire, ah si, j'ai fait tous les entraîments. Bon, la bouffe, je n'ai pas fait comme toi tu as dit, mais tu n'as pas fait le programme, mon pote. On a eu des filles, même d'autres personnes, un peu suivies et tout sur YouTube ou quoi, qui ont fait le programme pour les femmes. Et la nana, par exemple, elle ne suivait pas la bouffe, en tout cas, elle ne savait pas manger. On avait dedans des aliments qui sont interdits pendant les 10 semaines et des conseillers au quotidien. On avait des choses comme ça, détaillées, ta quantité de protéines, quantité de légumes, elle ne respectait rien. À la fin, elle dit, ouais, voilà, je n'ai pas perdu le temps que je voulais et tout. Bien sûr, si tu ne respectes pas à 100%, tu n'auras pas les résultats. Si tu ne t'entraînes que deux fois au lieu de cinq fois dans la semaine, tu n'auras pas ce que nous, on t'a promis comme résultat. Tu ne fais pas ce qu'on te demande. Bien sûr, tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres. Mais un programme, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 10 semaines, ce n'est pas 16 semaines. Un programme, c'est à vie. Exactement. De changer. C'est un lifestyle, man. C'est un lifestyle. C'est pour ça que les gens nous regardent. Ça fait 30 ans que je m'entraîne. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça devient de plus en plus facile, bien sûr. Mais lorsque vous commencez à apprendre de l'âge, ça devient facile slash difficile. Sérieux, parce que vous n'allez pas récupérer de la même manière que lorsque vous êtes jeune, vous commencez à avoir des blessures. Mais s'entraîner et garder une vie saine, c'est le meilleur investissement que vous allez faire. Maintenant que vous avez fait les programmes, les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Là, on a un programme en ce moment pour les femmes qui retournent, le nouveau qu'on t'a montré. Beauty Time. Ça s'appelle DS, c'est ça ? Beauty Time. En fait, DS Apollo, ceux qui étaient à 300 euros, ils n'existent plus. Ok, ça vous arrêtez ça ? Voilà. Ok, maintenant vous avez changé. Maintenant... C'est la... C'est... C'est pas la suite, non. 2.0. Voilà. Là, en fait, comme on dit tout à l'heure, on apprend toujours de ce qu'on a fait précédemment. Ok. On a essayé de faire un truc vraiment le plus complet possible. C'est-à-dire que maintenant, les vidéos, c'est du temps réel. Ok. C'est la même des choses. Elle les plaît, et c'est comme si on était avec elle, et il y a six filles, et il y a donc il y a l'alimentation, comme PJ disait tout à l'heure, c'est tout détaillé. Le nombre de protéines, lipides, glucides, tu calcules tous tes macros. Mais en plus de ça, on a fait 40 recettes. Et nous, comme tu sais qu'on est gourmand, on est très gourmand, nous. C'est spécialement, tu vois. On a fait des... Oui, lui. Si, si, t'inquiète pas. On a fait des recettes... Ce que j'ai vu, tu vois. C'est que 28 jours le programme, mais encore une fois, c'est le lifestyle. Mais dans ces 28 jours, t'as des hamburgers, t'as de la pizza... Healthy. 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 T'as des hamburgers, t'as de la pizza, t'as des tartes, t'as des trucs super bons. Ah ok. C'est des recettes, c'est un super bon... C'est-à-dire que quand on dit une pizza, ça va pas, tu devrais pas ta pizza. Ah ouais. C'est un truc sain. Mais au goût, c'est bon. Et on veut changer cette mentalité de... Pour être en forme, il faut manger que des trucs sans goût dégueulasse. On veut dire aujourd'hui, tu peux te faire plaisir. La dernière fois, Jamo, il nous a amené aux Mexicains, là. On s'est régalé et c'était super bon, ouais. Ouais, voilà. Il faut juste savoir comment cuisiner. C'est ça. Exactement. Il faut prendre l'initiative de faire votre cooking, comme on dit ici. C'est super ce que vous êtes. Je vous respecte vraiment pour votre travail, la vérité. C'est vous avoir avec moi, ici à Los Angeles, et faire de ces vidéos. J'ai fait... J'ai vraiment, vraiment passé du bon temps avec vous. Nous aussi. C'est un bonheur. Je respecte votre travail dur et vous allez vous améliorer encore plus. On s'améliore tous dans cette vie. Les choses que j'ai faites cette année, je vais les regarder l'année prochaine. Et... Je vais les détester. Même pas l'année prochaine, dans deux mois. Je les regarde et je vais changer tout. La vérité. C'est comme ça que vous allez évoluer dans la vie. Mais c'est plus bizarre que vous réagissez dans votre coin. Vous avez peur. Vous êtes foutus. La seule chose, la seule peur que vous devriez avoir. Peur d'eux. C'est la peur. La vérité. Wallah. Wallah, sérieux. Wallah, sérieux. Wallah, la peur. C'est la peur. Parce que vous allez rester dans un coin, vous n'êtes rien foutre. Là-bas. En train d'attendre. Inch'Allah. Inch'Allah. Bougez. La vérité. Ces deux, ils bougent. Ils n'ont pas peur. Ils y vont. Ça, c'est avoir des couilles comme je l'ai dit auparavant. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux choix par exemple. Il y en a qui nous ont dit, vous avez de la chance, vous êtes parti deux mois à Los Angeles. Vous avez de la chance et tout. Mais parce qu'on a investi sur nous. Parce qu'on voulait apprendre l'anglais. On a décidé de venir ici. On savait que tu étais là. On savait qu'on allait rencontrer d'autres personnes et tout. C'est un but derrière. Voilà, il y a quelque chose. Mais on a investi. Il y a d'autres choses qui sont quand tu parles. Mais c'est un choix. À l'inverse, on a d'autres. Ils auraient peut-être acheté une voiture. Ils auraient peut-être acheté, je ne sais pas, des conneries. Ce que tu as dit, c'est super ce que tu as dit. Parce que je vais te donner pourquoi vous êtes à Los Angeles. Combien de temps et de sacrifices ça vous a pris pour être ici et faire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'était pas arrivé du jour au lendemain. Ça fait sept ans, huit ans que vous êtes en train de galérer pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire. Ça me dit quoi? Le travail dur, la tenacité et ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui vous a permis de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'avancer tout le temps. Bien sûr, quand tu vois YouTube, c'est gratuit. Mais nous, quand on tournait, on ne touchait pas d'argent au départ parce que tu as peu de monde. C'est ça. Donc, on faisait du coaching toute la journée. On travaillait aussi dans les salles. C'est arrivé qu'on monte les vidéos. Tu arrives le soir à 22h. Tu montes la vidéo jusqu'à 1h du matin. Comme ça, ça t'est sûrement arrivé des tas de soirs. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Tu as d'autres choses à faire. Tu as envie d'aller te coucher. Il y en a, ils vont au cinéma. Tes amis vont faire si machin. Et toi, tu es chez toi à monter la vidéo. On tournait tous les samedis, tous les dimanches. Je veux dire, on n'aurait pu partir le week-end à la mer et tout. Mais on savait qu'en investissant ce temps-là pendant 2-3 ans… On espérait. On espérait. Oui, c'est vrai. Mais vous avez pris le temps de le faire. Tu vois, quand on disait, on a fait les 75 vidéos pour nos clients. Après ces 75 vidéos, dès qu'elles étaient finies, on a arrêté. Parce que c'était sur YouTube. On avait tout ce qu'on avait besoin pour nos clients. Ça a commencé à monter et tout. On s'est dit, on a vu à l'étranger, à l'époque c'était Body Rock TV. Tu te rappelles ? C'est vrai. C'était des gens de l'Est, mais américains. Je me rappelle. La blonde là, tu vois. Je me rappelle d'ailleurs. Et ça marchait super bien. On se rappelle tous d'elle. Mais on pourrait faire un truc comme ça, tu vois. Ça pourrait marcher en France et tout. Donc on a décidé de refaire les vidéos et on sortait 5 vidéos par semaine. Du lundi au vendredi. En travaillant, on travaillait 30 heures chacun. En mélangeant coaching, cours collectif, plateau muscu et tout. Et sachant que quand tu travaillais 30 heures en faisant du coaching, tu dois te déplacer entre chaque client et tout. C'est comme si tu travaillais 50 heures, 60 heures. Et en plus de ça, après il y avait les vidéos à monter. Ce n'était pas notre métier. A tourner, publier, faire la vignette, la description. Et les vidéos que vous commencez. Le sang, il n'y a pas de sang. Il y a le vent. Les vidéos de mauvaise qualité. Et on est tous passés par là. Avec des bouteilles. Des bouteilles. On a tout fait. Même lorsque j'avais commencé, je vous dis une histoire. Toute la nuit, moi et Julien en train de filmer des vidéos pour les chaînes américaines. Toute la nuit. On commençait à 10 heures la nuit parce que je travaille toute la journée. La nuit, de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin en train de filmer. On rentre à la maison, tout excité, on regarde les vidéos, il n'y avait pas de sang. Putain. On a oublié de mettre le sang. Horrible. Je le regarde comme ça, il me regarde, qu'est-ce qu'il dit ? Ok, on le refait demain. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Les gens ne savent pas galérer et avoir de la passion. Vous avez de la passion pour ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir encore plus. Quand on a décidé de lancer...